Considérée comme la première œuvre oulipienne à avoir été publiée, cent mille milliards de poèmes permet de composer à volonté un nombre invraisemblable de sonnets. Sortes de machines poétiques, l'objet livre de Queneau, mis en page par Robert Massin, devrait fournir de la lecture pour près de 200 millions d'années, en lisant 24 heures sur 24. Cela dit, au-delà de la pure combinatoire, pouvons-nous explorer autrement ce livre ? J'ai voulu composer quelques poèmes suivant les règles de Queneau, mais en ajoutant aussi une série de contraintes initiales, contraintes thématiques, contraintes formelles. C'est un peu comme si on combinait le principe général des exercices de style avec les outils, les vers, qui proposent cent mille milliards de poèmes. Le cheval partenon s'énerve sur sa frise, pour la mettre à sécher au corneau des taureaux. Le corneau bif en boîte empeste la rémise. Des narcis s'encueillent, ou bien on est des fous. Le cheval partenon frissonnait sous la bise. Vous venez par milliers s'échouer les aronceaux. Dès la mort, on vous greffe une horde bâtardise. La mythe a grignoté tissus, os et rideaux. Le loup est amateur de coques et de cocottes. Le chat fait un festin des têtes des linottes. Lorsqu'il voit la gadoue, il cherche le pourrin. Enfin, on vend le tout au mar et sa licoque. On s'excuse, il n'y a ni baleine ni phoque. Le mammifère est roi. Nous sommes son cousin. Le mammifère est roi. Sous-titrage ST' 501